Ils ont à peine 16 ans et évoluent déjà depuis plusieurs saisons au niveau international. 12 pays représentés pour cette première édition du tournoi Loire-Vallée. Chez les garçons, c'est un Suisse qui l'a emporté. Première victoire dans cette catégorie d'âge pour Mika, ravi de s'avérer en centre Val-de-Loire. C'est très bon d'organiser et aussi pour manger ici. Je suis très content. L'organisation est au petit soin pour ces jeunes champions accueillis comme leurs aînés professionnels sur les internationaux de Blois ou encore l'Open d'Orléans. Il n'existait rien encore à cette échelle pour les jeunes. C'est désormais chose faite, une initiative qui a un but bien précis. C'est de faire venir faire vivre la ligue des centres Val-de-Loire dans un premier temps. Qui plus est sur les jeunes, puisqu'aujourd'hui on a quand même un pôle espoir à Blois. Donc voilà, le circuit international c'est parfait pour nos jeunes. Ce sont d'ailleurs deux jeunes du pôle espoir, Amae et Astrid, qui se sont disputés la victoire chez les filles. Une compétition internationale sur leur terrain d'entraînement. C'est sympa et aussi un peu déroutant. Ça faisait un peu bizarre au début parce que j'avais l'impression de ne pas être au tournoi. Parce que je m'entraîne toute l'année ici, je suis au quotidien ici. Du coup c'était un peu bizarre. Et puis après, quand le tournoi commence, les matchs s'enchaînent, on a vraiment l'impression de rentrer dans le tournoi. On rentre dans le tournoi et on le gagne devant les proches, ce n'est pas si souvent. Classé Tennis Europe, cette compétition permet aux jeunes de marquer des points et d'accéder à l'échelon supérieur, l'ITF, avant d'entrer un jour peut-être dans la cour des grands. Thierry Grand-Georges, le président de ligue en chef d'orchestre, pour remettre le trophée. Quelques cadeaux, mais pas d'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !